Ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est donc de discours sur la détransition, mais surtout de comment les perçoivent les jeunes personnes qui sont concernées et qu'est-ce que ça produit. Cette présentation, c'est donc une analyse qui a été réalisée par Annie Puy-Lanes en fashion, Elio Gravel aussi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue, toi et puis moi aussi. Donc l'analyse qu'on vous propose, elle s'inscrit dans une étude trivolée qui est menée depuis quatre années. C'est une étude dont l'objectif général était d'observer à travers une triple perspective, donc celle des jeunes personnes d'e-trend, celle des professionnels de la santé et celle des médias, les manières dont la détransition est vécue et discutée. Il y a énormément de personnes qui ont participé à cette étude depuis quatre années, donc on les salue et remercie malheureusement. Moi, je suis sur le projet que depuis septembre, donc je pense qu'il y a même des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Donc voilà, beaucoup d'humilité dans ma position. Donc cette présentation, elle se focus sur le volet jeunes, donc c'est vraiment que les données des jeunes qu'on a traitées. Donc brièvement, le contexte sur le phénomène de la détransition. Donc déjà, c'est un mot qui fait référence à un phénomène dont la définition ne fait pas consensus, ça c'est important de le dire. Et nous, la définition qu'on choisit dans le cadre de cette étude de manière générale, c'est de dire que la détransition concerne des personnes qui ont effectué une transition sociale, médicale et ou légale et la discontinuée, en fait, de manière temporaire ou alors plutôt pérenne. Concernant justement la prévalence de ce phénomène, on voit que la définition, qui n'est pas toujours celle que nous on propose dans les différentes recherches, qui est mobilité, ainsi que la méthode, va beaucoup, en fait, va faire énormément varier les chiffres qui permettent de témoigner de la prévalence de ce phénomène. Donc à titre d'exemple, on voit qu'une étude qui s'est focalisée sur, en fait, une compréhension de la transition et de la détransition en termes médicaux va compter que 3,5% des jeunes auraient cessé leur traitement et va donc penser la détransition en ces termes. Une autre étude fait part du fait que 6,5% des jeunes trans détransitionneraient. Et enfin, une autre fait part du fait que 13,1% des personnes trans et non-binaires auraient déjà détransitionné, donc au moins temporairement, dans leur parcours, avec donc l'idée que ça peut être temporaire ou permanent comme phénomène. Pour ce qui est du contexte des représentations, brièvement, on voit que les représentations concernant la détransition dans l'espace médiatique notamment, mais pas que, elles s'articulent majoritairement autour de trois notions qui sont le regret, la notion d'erreur et l'idée qu'il faudrait trouver une manière de prévenir ce phénomène qui implique justement quelque chose de négatif, en fait, dans la conception qu'on s'en fait. Donc, le questionnement qui guide cette analyse, c'est la question suivante. Quelle est la perception qu'ont les jeunes détrans des discours qui circulent à leurs propos et quelles en sont les conséquences ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on nous propose, c'est une analyse qui a été faite dans le cadre de la rédaction d'un article qui est en cours. Donc, on est aussi vraiment ravis de recevoir toutes les réflexions que ça pourrait susciter parmi eux. Un petit mot sur la méthodologie. Donc, concernant les personnes qui sont représentées dans les paroles qu'on a abordées, en fait, dans cette analyse, il s'agit de 25 jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans, qui viennent de différents pays dans le monde. On a 20 personnes qui sont assignées femmes à la naissance, 5 personnes qui sont assignées masculins à la naissance. Et donc, toutes ces personnes ont effectué une transition sociale, légale et ou médicale et vont discontinuer à un moment donné. On a dégagé trois thèmes principaux de l'analyse qu'on a pu faire. Et le premier, c'est l'idée que les jeunes trans se sentent invisibles. Cette invisibilité, elle s'articule autour de trois éléments. Donc, le premier, c'est un manque de représentation. Donc, certaines personnes dits trans nous disent, par exemple, n'avoir jamais entendu parler de détransition avant, en fait, par exemple, d'être tombées sur le poster qui sollicitait leur participation à l'étude. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a marqués. On a, par exemple, Emma, qui est une personne qui s'identifie comme Butch de journon conforme et qui a 18 ans, qui nous dit « Je n'avais même pas, malgré le désir de trouver des mots pour décrire mes expériences, je n'avais même pas réalisé qu'il y avait un mot pour décrire le fait d'avoir été trans une fois, mais plus maintenant. » C'était probablement au début de cette année que j'ai compris « Oh, mais il y a un mot pour la détransition, pas vrai ? » Donc, voilà, d'autres personnes qui l'ont découvert très récemment, en fait, avant de participer à notre étude. Donc, on voit que ce n'est pas une évidence, en fait, pour les personnes, même pour celles qui l'expérimentent. Une autre chose concernant ce manque de représentation, c'est que les personnes assignées hommes à la naissance, qui dit « Trends », sont encore moins représentées. Non, assignées femmes, je pense. Non, assignées hommes à la naissance, qui sont peu représentées. Ok. Ah oui, assignées, oui. Donc, une autre chose qui ressort, c'est qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance et de normalisation des expériences « D- Trends », et aussi que le manque de représentation rend leurs expériences inintelligibles, ce qui conduit à un manque de production et d'information sur le sujet. Donc, en fait, il y a un cercle qui n'est vraiment pas vertueux aussi sur ces questions de visibilité et de production de connaissances. Un deuxième élément qui nourrit, justement, cette invisibilité, c'est donc le manque d'information et de recherche. Les jeunes constatent que ce manque d'information, il a même été un motif de participation, mais aussi qui ne permet pas, en fait, d'avoir des narratifs culturels. Ça, c'est vraiment un extrait d'une des personnes avec lesquelles les entretiens ont été menés, qui dit que, voilà, en fait, le fait de ne pas avoir de narratifs culturels ne permet pas, en fait, d'avoir des schémas de compréhension, des expériences, mais aussi des corps des trans. Donc, ça, c'est un élément qui est vraiment important. Je me perds dans mes notes. Non, c'est ça. Et donc, le dernier élément, c'est la minimisation qu'entraîne tout ceci sur les expériences des trans. Et donc, les expériences, elles sont considérées, par exemple, comme extrêmement rares, non existantes, ce qui sous-entend qu'elles ne méritent pas qu'on y prête attention. Cette minimisation, elle peut être liée, par exemple, à l'évitement médical de certaines personnes D-Trends, c'est ce qui nous a été rapporté. Elle peut aussi être liée au malaise occasionné par le fait de parler même de détransition. Là, on peut se reporter à ce que Sam, qui est une personne qui s'identifie comme femme, ayant fait une détransition depuis qu'il y a 25 ans, nous dit. La plupart des femmes qui ont détransitionné, que je connais, elles ont peut-être eu un ou deux professionnels avec qui elles se sont senties, à qui elles voulaient le communiquer. Mais pour la plupart, nous n'écrivons pas de lettres à tous les médecins, vous savez. Beaucoup de médecins peuvent donc dire, je n'ai jamais eu de patient qui a fait une détransition, alors que ce n'est littéralement pas vrai. Et donc, Sam, elle dit, en fait, qu'elle connaît même une personne qui avait côtoyé un médecin, qui lui dit qu'en fait, il n'a aucune personne dans sa patientelle qui a effectué des transitions, alors que voilà, elle, elle sait que ce n'est pas vrai. Le deuxième grand thème qui a émergé, c'est un sentiment de mauvaise représentation. Ce sentiment de mauvaise représentation, il s'articule par justement des représentations premièrement qui manquent de nuances. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ressorti. Et puis, les personnes opposées, donc, cette espèce de polarisation des discours avec une volonté de simplifier la compréhension de ce phénomène de manière très binaire, en fait, avec la complexité et la diversité des modalités de genre qui existaient pour elles-mêmes et aussi dans leurs entourages. Donc, cette minimisation, elle peut être, c'est pardon, donc, oui, ça, c'est ça. Donc, il manque de nuances. Et puis, donc, la deuxième chose, c'est que les détransitions aient vu comme une menace ou alors un résultat nécessairement négatif. Donc, on voit que cette rhétorique du regret, comme on l'a nommé, qui a été vue dans des recherches précédentes, elle est vraiment omniprésente et elle sous-entend l'idée que les individus ont commis une erreur dramatique. Donc, il y a vraiment ce narratif-là dont Kit, qui est une personne non-binaire de 24 ans, parle ainsi. Donc, au lieu d'être confrontées à des malentendus bénins, bien que toujours douloureux, sur ce qui se passe dans leur vie, elles sont confrontées au fait qu'on leur dit qu'elles ont commis une terrible erreur en transitionnant. Je pense que dans beaucoup de ces communautés, les gens se font typiquement dire qu'ils ont ruiné leur corps, qu'ils ont gaspillé des années de leur vie. Ils ont fait quelque chose de vraiment stupide et que maintenant, ils en payent le prix. Les gens de leur entourage les jugent pour avoir transitionné, mais encore plus pour avoir en fait détransitionné. Donc, c'est ça. La manière dont les jeunes qualifient les discours, c'est qu'ils disent que c'est des discours qui sont toxiques, qui sont diabolisants. Et en fait, ce qui est au-delà du fait que ça ne permet pas d'aborder une multitude, une palette d'émotions par lesquelles les personnes passent, qui ne sont pas que nécessairement négatives ou en tout cas qui, à travers de parfois certaines émotions négatives, vont avoir vraiment des formes d'intensité très différentes. En fait, c'est que ça s'amène des personnes à avoir peur de transitionner ou peur parce que la détransition est posée comme un espèce de risque, justement. Donc, ça va rajouter en plus une difficulté pour les personnes qui réfléchissent à la transition. Alors, un autre sous-thème de ce grand thème, c'est que les parcours des jeunes sont en fait invalidés par ces discours. Donc, certains discours promeuvent l'idée que les personnes, par exemple, que les personnes trans n'étaient jamais vraiment trans, en fait, que les personnes des trans, pardon, n'étaient jamais vraiment trans à la base. Et donc, on relève des termes comme cis-fakers ou trans-trenders qui ont été nommés par les personnes participantes, qui soulèvent l'idée que, par exemple, c'était une phase. Et puis, ça, ça invalide totalement l'expérience trans de ces personnes, en fait, avant d'entamer une démarche de détransition. Et ça, c'est Dylan, qui est une femme lesbienne de 22 ans, qui nous en parle. C'est juste une chose que l'on m'a dite, que je donnais une mauvaise réputation à la communauté trans en arrêtant ma transition, parce que cela donne l'impression que la communauté est pleine de gens qui font semblant et que c'est juste une phase ou quelque chose comme ça. Certains discours disent que l'identité, elle est fluide et que la détransition est une étape dans un parcours de genre. En fait, ce discours-là, pour certaines personnes, il peut invalider l'expérience des personnes qui ne se n'identifient pas dans un parcours de genre ou qui voient leur identité comme fixe, parce que toutes les personnes ne se pensent pas justement dans des identités fluides. Et puis, ces discours, le problème, c'est qu'ils échouent aussi à représenter la complexité et la multiplicité de ces expériences. Donc, on voit que ces deux formes de discours qui peuvent paraître assez opposées, en fait, les deux, finalement, peuvent amener à juste ne pas représenter cette complexité-là. La dernière thème, c'est que la capacité de choix des jeunes est questionnée. Donc, les discours sur la détransition, ils remettent vraiment souvent, en fait, la question, la capacité que les personnes ont eue de choisir pour elles-mêmes. Donc, d'un côté, on a des discours qui vont peut-être, enfin, qui sont nommés comme venant plutôt de groupes critiques du genre, TERF, etc., qui vont questionner la capacité des personnes d'e-trans à avoir fait le choix de transitionner, notamment, en nommant des phénomènes comme des formes de pression sociale à détransitionner. On s'était trop long, je suis désolée. OK. Donc, là, voilà, par exemple, on a... Ah, il y a 10 minutes ? Moi, j'ai presque... Je pense qu'on est... OK. Donc, Théo, personne transféminine de 19 ans, qui dit, le discours le plus ridicule et aussi le plus misogyne, c'est que les personnes assignées femmes qui transitionnent sont conditionnées à le faire. Je veux dire, cela recouvre beaucoup de capacitismes vraiment dégoûtants, et ils prétendent qu'il y a comme des gangs de manipulation mystérieuse sur Internet ou quelque chose comme ça qui les pourchassent. Je veux dire, c'est ridicule. Il n'y a pas de gang de manipulation qui pousse les gens à transitionner. Cela peut très bien être une pure projection. D'un autre côté, pour revenir justement sur la manière dont on navigue entre différents discours, puis ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra par la suite, on a des discours qui se placeraient plutôt du côté transaffirmatif. Qui questionnent, eux, parfois, le choix de détransitionner en attribuant la détransition à des pressions externes. Mais de nouveau, comme nous dit Eleonore, beaucoup de gens semblent penser que vous détransitionnez en raison de la pression sociale ou parce que vous n'êtes pas assez soutenus ou parce que votre transition ne se déroule pas comme vous le souhaitiez. Et donc, que vous détransitionnez par désespoir, en gros, alors que c'est probablement la minorité des cas que j'ai vus lorsque j'ai parlé avec des personnes dits trans. Donc, ce discours aussi, finalement, il tend à enlever justement la capacité de choix des personnes qui détransitionnent en faisant appel à des raisons externes. Alors, on va passer au thème de l'instrumentalisation. Donc, les jeunes nous ont dit, il faut peut-être que je me rapproche le micro. Les jeunes nous ont dit, en fait, se sentir rayonnés par une forme d'instrumentalisation des discours sur la détransition, d'instrumentalisation de leur histoire, notamment. En fait, les jeunes nous ont dit que souvent, les discours sur la détransition sont très polarisés et très polarisants et qu'on a tendance à prendre leur expérience pour justifier des positions en faveur du gatekeeping, c'est-à-dire de mettre des restrictions dans l'accès aux soins d'affirmation du genre. Et souvent, les jeunes se sentent mal et vivent très mal cette instrumentalisation. On a ici un exemple de Jada qui dit, mais cela me donne un peu l'impression d'être un pion parce qu'ils sont incapables de voir toute ma vie pour ce qu'elle est et ma décision de faire une détransition pour ce qu'elle est. Au lieu de cela, je vois plutôt qu'ils prennent un élément de mon histoire et l'utilisent pour justifier que personne ne devrait transitionner. Donc, nous devons changer toutes ces lois pour que les gens n'aient pas accès à la transition. Et cela me fait aussi me sentir mal parce que ce n'est pas ce en quoi je crois, ce n'est pas mon motif. Donc, les participants disent avoir peur que leurs expériences soient utilisées contre les personnes trans et que ce soit utilisé pour, en fait, tuer le progrès social et politique, pour reprendre l'expression d'un de nos participants. Ils pointent également que ces discours sont dommageables pour les communautés trans et des trans et ne servent pas vraiment leurs intérêts politiques, ça sert des intérêts politiques externes à ces communautés. Les jeunes nous ont dit aussi qu'ils aimeraient qu'on voit davantage des formes de solidarité entre les communautés trans et des trans. Les jeunes nous ont dit qu'à cause de cette instrumentalisation, ils se sentent obligés de naviguer un champ de mine idéologique. C'est une expression qu'on a reprise à une des participantes. En fait, souvent, les jeunes des trans sont perçus comme transphobes parce que souvent leurs expériences sont associées à des discours transphobes. En même temps, les jeunes nous ont aussi expliqué qu'il était possible parfois d'être attirés par des discours TERF, notamment parce que pendant la détransition, on vit parfois une expérience qui peut être difficile, des sentiments forts, peut-être de la colère, du regret et en fait, ces personnes-là n'ont souvent pas d'écoute. Et les personnes TERF ou gender critical sont les seules à les écouter. Donc, on a un exemple ici de Sam qui nous dit « À l'époque, je m'ennuyais et puis il y avait le confinement et le manque d'attention. Et soudain, toutes ces TERF se sont jetées sur moi comme en train de m'aduler. Et bêtement, j'ai pensé « Oh, c'est bien, je suppose. On m'écoute pour une fois. J'ai vraiment beaucoup de choses nuancées à dire et ces gens m'écoutent. Donc, je vais continuer à leur donner. » Et je pense que c'est ce qui se passe dans beaucoup de ces histoires. Les personnes des trans sont tellement soif d'une oreille attentive qu'elles sont prêtes à laisser certains de leurs principes de côté et ensuite, elles se font simplement utiliser. C'est vraiment frustrant à voir. Donc, il y a cet aspect-là de l'écoute qui va attirer ces jeunes. Mais il y a aussi l'aspect que les jeunes, comme on l'a dit tantôt, n'ont pas forcément d'éléments pour faire sens de leur expérience. Et ce sont les seuls discours parfois qui proposent des pistes d'explication. Et donc, parfois, il y a des jeunes des trans qui se retrouvent dans certains éléments et qui vont utiliser ces éléments pour donner du sens à ce qu'ils vivent. Donc, ça peut aussi les attirer. Mais cependant, les jeunes nous ont aussi dit que ces discours qui parlent de mutilation, d'erreurs, de corps ruinés, ça pouvait représenter une forme de self-arm, d'auto-mutilation, de lire ça. Le fait de se sentir dans des émotions difficiles, il y en a qui disaient « je lisais ces discours pour me faire encore plus de mal à ce moment-là ». Donc, les jeunes peuvent ressentir une forme d'ambivalence face à ces discours qui peut aller de l'adhésion au rejet, mais souvent aussi les deux simultanément. Et il y a aussi une difficulté aussi à ressentir une appartenance communautaire pour ces jeunes des trans. Enfin, ce qu'il faut souligner, c'est que cette instrumentalisation, elle donne lieu à une silenciation à la fois externe et interne. Externe parce que les jeunes sont rejetés souvent des communautés trans, parce qu'elles sont perçues comme transphobes et parce que parler de leur réalité peut donner très sensible, mais interne aussi parce que ces personnes sont conscientes du côté sensible du sujet, sont conscientes qu'en discutant de leur expérience, ça peut les amener à être rejetés, puis ça peut aussi être utilisé contre les personnes trans. Donc, beaucoup décident de se taire et de ne pas parler de leur expérience. Donc, pour la discussion, on avait envie de parler des injustices épiclémiques, c'est un mot qui est déjà ressorti. Je vais essayer de raconter ça rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en gros, c'est l'idée qu'il y a des déséquilibres, des injustices dans la manière dont on distribue les biens discursifs, puis aussi la place pour exprimer sur nos expériences. Donc, c'est Freaker en 2007 qui a développé un peu ce concept. Et il y a deux grandes tendances. Les injustices herménotiques, c'est le manque de référents et de concepts qui désavantagent les personnes dans le processus de faire sens de leur expérience. Et les injustices tessimoniales, c'est le processus qui discrédite la voix des personnes qui veulent parler de leur expérience. Donc, comment ça se manifeste dans notre cas ? On voit que le manque de représentation des personnes des trans ne permet pas de se reconnaître ou de faire sens de son expérience. Pourtant, Parke et Folkman parlent du meaning-making, le processus de faire sens comme étant une source de résilience. Et certaines manières de faire sens de l'expérience vont ramener plus de résilience que d'autres. Quand on a seulement des discours disponibles qui parlent d'erreurs, de fautes, de culpabilisation finalement, en fait, on voit que ce type de sens-là est moins associé à de la résilience. Donc, ça nous questionne un peu sur les impacts potentiels de ces discours. C'est quelque chose qu'on aimerait peut-être approfondir dans le futur. Aussi, on voit que c'est des discours qui avantagent un narratif qui est cisnormatif, binaire et qui finalement invalide complètement les expériences des personnes trans. Donc, c'est les personnes qui ont avantage. On voit que c'est des personnes qui ne sont pas de la communauté, la diversité des gens. Enfin, on voit qu'il y a une homogénéité des discours qui efface évidemment la complexité et la diversité des parcours. Freaker parle aussi de la question de l'objectification. Donc là, on voit que les personnes des trans sont utilisées non pas comme des informateurs rices, mais comme des sources d'informations. On prend des éléments de leur expérience pour servir un argumentaire. Donc, on leur dénie leur propre subjectivité. Les discours sont cadrés dans une logique trans antagoniste qui nourrisse une panique morale et un agenda politique, donc l'idée que les jeunes se font contaminer socialement et qu'il faudrait donc leur restreindre l'accès aux soins. Tout ça brouille l'intelligibilité des expériences des trans en ajoutant une dimension politique qui ne sert pas à leurs intérêts puisqu'on ne parle jamais de comment soutenir ces personnes-là. Et donc, pour finir, l'injustice testimoniale, l'instrumentalisation des parcours, ça nourrit des stéréotypes concernant les jeunes et ça mène à ce que Keenan-McKinnon appelle la détransphobie, c'est-à-dire des stéréotypes négatifs à l'égard des personnes détrans. On va parler des personnes détrans comme étant transphobes à cause de ces discours-là, mais aussi on en parle comme étant des cis-fakers, des personnes qui ont juste passé une phase qui n'étaient pas vraiment trans, alors que parfois ce n'est pas exactement ce que ces personnes ressentent ou vivent. Il y a des personnes qui détransitionnent et qui disent qu'ils étaient vraiment trans. Tout ça aussi peut générer des sentiments de honte qui mènent à des formes d'auto-silenciation, donc les personnes ne peuvent plus parler de leur discours. On voit que tous ces processus mènent les personnes à ne pas pouvoir réellement parler de leur histoire, donc ça augmente le manque de représentation, le manque de concept pour se définir. Sous-titrage Société Radio-Canada